Bonjour les randonneurs, aujourd'hui nous voici à Gapvilleur en Alsace. Je suis parti pour une randonnée de 55 km, 2300 mètres de dénivelé positif cumulé. J'ai un de mes abonnés qui vient de me rejoindre pour faire une partie de ma première journée. Et puis c'est parti, on va y aller. Sous-titrage ST' 501 Donc après une petite pause sur le banc café avec le Fifi des Vosges, un deuxième Fifi. Un de mes abonnés que j'ai rencontré il y a deux mois, on s'est déjà vus dans les Vosges. Sur ma dernière, on était partis boire un verre ensemble, après ma dernière rando dans les Vosges. Et alors, il m'accompagne sur ma journée aujourd'hui. Donc Fifi, content d'être là ? Je suis très honoré de refaire une rando avec Fifi le randonneur, c'est un honneur. Et puis j'ai vraiment la chance qu'on fasse une balade, qu'on apprend à se connaître, à partager nos passions de randonneur. Mais je vous laisse entre les mains de l'expert. Donc Fifi m'a offert il y a trois semaines, il m'a envoyé un petit colis. Donc je voulais le remercier devant la caméra. Il m'a envoyé une tente tarpe avec sa toile au sol. Donc je vous ferai découvrir ça bientôt dans une revue, je vais vous en parler. Et en début d'année prochaine, je pense qu'on fera une randonnée ensemble. Pour là en même temps, vous la présentez ou en même temps, vous la verrez. Donc là on va repartir. On a fait un bon petit café, ça a fait du bien de bonnes petites pauses. Même s'il y avait une classe qui était à côté avec plein d'enfants qui nous ont tourné autour. Parce qu'on n'est pas que deux, il y a le chien Newton qui est là aussi, qui nous accompagne. Donc ce soir je dors dans la tente. Fifi m'abandonne au niveau du grand ballon. Donc on va faire une déviation. Peut-être qu'on continuera après, il reviendra sur ses pas. On va voir le long de la journée comment on va faire. Voilà, allez c'est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on peut voir la lune d'un côté. Et derrière, le soleil. Coucher de soleil. Coucher de soleil. Campement. Voilà. Ici. L'appareil photo qui est en train de prendre des photos du coucher de soleil. Un time-lapse. Le chien. Le chien. Ah si. Ah si Newton. Comme on peut voir qu'il s'est roulé dans une bouse de vache. ou dans un truc à l'herbe. Donc. Comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a pas d'eau. Je ne peux même pas lui dire de se laver dans de la rivière ou quelque chose. Vous allez le laver. Donc. Galère galère. Donc je vous fais un petit revoir avec mon téléphone. Pendant que l'appareil photo est en train de prendre avec ce beau coucher de soleil à l'arrière. Donc bivouac ce soir. Comme je vous viens de vous montrer juste avant. Je le remonte en arrière-plan. La tente qui est là. Le chien qui est plein de caca qui dort avec moi. Donc. J'ai un peu d'eau. On va essayer de le nettoyer. Son. Harnais avec ses. Sacoches. On va les mettre sur le côté. Très bonne journée. J'ai passé un très bon moment avec. Fifi le randonneur. Pas Fifi le randonneur. Fifi le beaugien. Qui m'a quitté. Au ballon. Parce que bon. Lui il travaille demain. Il est à son compte. Donc il travaille samedi. Et dimanche. Il avait pris sa journée pour moi. Donc j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas trop filmé. J'insiste bien là-dessus. Je suis désolé. Mais c'était un moment. Bon. J'ai voulu le montrer quand même. Ce moment. Donc. Je n'ai pas trop filmé au départ. Tout simplement. Parce que j'avais envie de passer un petit moment avec lui. C'est un de mes abonnés. Et. N'importe lequel des abonnés. J'aimerais passer un petit moment comme ça. En privé. Donc. On s'est filmé. Je n'ai pas trop filmé sur le côté. Puis on a pas mal discuté. Très 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 bonne journée. J'ai repris la marche jusqu'au ballon. Alors le ballon. Ah. Ici. Il est. Il est. Il est. Il était de la crête là. Boum boum boum. Vous ne le verrez pas. Mais il est par là. Ici. Là quelque part. Donc. C'est le ballon. On ne voit que la quête. Donc. J'ai fait 20. Un petit peu plus de 21 kilomètres. Aujourd'hui. Quand j'ai abandonné. Fifi. On avait fait. Quasiment 14. Donc. J'en ai refait encore 7 après. Un petit peu plus de 7. J'avais trouvé un beau lieu de bivouac. Et puis. Bon. Je voulais encore avancer. Et puis. J'ai avancé avancé. Et puis. Au final. Après. Je ne trouvais plus rien. Et j'ai retrouvé ce. Très beau lieu de bivouac. J'espère que cette journée vous a bien plu. Et puis. A demain les randonneurs. Bonjour les randonneurs. Jour 2. Sur le tour des ballons d'Alsace. Donc hier nous avons fait le grand ballon. J'ai dormi. Ici. Avec l'attente en arrière. Là le lever de soleil est en train de se faire. Là-bas derrière. Mais. La montagne elle le cache. Donc on ne verra pas trop le lever de soleil. Bon. J'ai bien dormi. Je me réveille avec un paysage. Vous pouvez le voir là. C'est magnifique. Par contre. Il ne fait pas chaud du tout. Ce matin là. Ce matin. C'était un peu frais. Il devait faire dans les 5 degrés. Mais j'ai quand même bien dormi. Il y a eu. Une petite bête qui est venue se frotter à la tente. Donc le chien. M'a défendu. A grogner un coup. Il s'est levé. Et puis. La bête on l'a entendu partir. Donc je ne sais pas ce que c'était. Je ne suis pas sorti. Je ne voulais pas commencer à avoir froid. J'avais un peu peur que le chien se sauve et course. Je pense qu'il serait revenu. Mais on ne sait jamais. Donc là. Je déjeune. Je remballe. J'ai commencé déjà à remballer le matelas et le sac de couchage. Je suis habillé. Je remballe un peu tout. Et puis. Je déjeune. Je remballe. Et puis je m'en vais. Donc 8h moins 10. Dernière petite vue. Le soleil qui s'est bien levé. Et là. C'est l'emplacement où il y avait la tente. Donc. Place nette. On rend l'endroit comme on l'a trouvé. Comme d'habitude. Donc là. Newton est prêt. C'est reparti. On s'en va. Par là. On continue notre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501